Comme disait mon ancien chef, gentil c'est pas un métier et pleurer ça vaut pas cher. Donc en échange, je vous propose de plutôt de nous pencher sur les faits et de tenter de mettre en perspective ce malheureux cas qui ne sera ni le premier ni le dernier. Les femmes c'est du chinois, le comprenez-vous moi pas ? C'est ce fameux homme d'influence. Moi je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle mon fille ? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Chut, utilisez-vous. Ah ouais je l'ai niqué. Je jette pas la pierre, il a niqué. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. George Floyd, l'interpellation mortelle de George Floyd. Je ne vais pas y couper. Pour vous dire la vérité, c'est un thème que je souhaitais aborder comme ça de façon anecdotique par des petits tweets sur mon compte Twitter. Je vous recommande évidemment de vous abonner si ça n'était pas encore fait. Le lien est en description. Et puis, quelques heures avant l'arrivée de Christophe ce matin, vous savez que désormais nous tournons les vidéos par batch de trois, je me suis dit que c'était finalement incontournable puisque ça allait être structurant du monde d'après. Peut-être paradoxalement presque plus que le Covid et que en tant que prétendant quelqu'un qui veut expliquer et comprendre le cœur humain, il était difficile de passer à côté. Alors, je me suis fondu d'une petite analyse basée essentiellement sur des faits. Pardonnez-moi dès à présent de ne pas céder à l'injonction de l'émotion. Je suis ému par la disparition de quiconque. A fortiori, si celle-ci était évitable. C'est dit, c'est dit. Vous jugerez que mon émotion n'est pas suffisante, que je n'ai pas les larmes qui m'inondent le visage. Bon, ben écoutez, donc en échange, je vous propose de plutôt de nous pencher sur les faits et de tenter de mettre en perspective ce malheureux cas qui ne sera ni le premier ni le dernier. Vous jugerez en votre âme et conscience si cette vidéo vaut le coup d'être partagée et acquis. Voilà. Christophe ? Pas de promo. Voilà. C'est toujours le moment de la vidéo. Vous vous attendez à ce que je vous parle d'une promotion. Et ben là, vous l'avez dans le baba. Il n'y en a pas. Plein de tarifs pour tout le monde. Comme on n'est quand même pas tout à fait odieux, il y a un... Un cadeau. Un cadeau, voilà. Pour ceux qui s'abonneront à mes contenus payants ce mois-ci, ils recevront 10 heures d'extraits d'un cours d'interprétation dramatique qui m'a particulièrement marqué. Je vous laisse deviner pour les plus fidèles de qui il s'agit et pour les autres, les non fidèles, les infidèles, les mécréants. C'est le moment bien sûr de vous abonner à la chaîne. Alors, le contexte. Donc, mon intervention sur George Floyd va se présenter en trois temps. Le contexte, américain. Sa personnalité, slash son CV. Troisièmement, ma thèse. Alors, le contexte. Combien il y a d'armes en circulation, à ton avis, aux Etats-Unis, Christophe ? Bon, alors, je n'ai pas un chiffre, mais il y en a énormément, énormément. Genre combien ? Je dirais une connerie, mais ça doit se compter en plus de millions, c'est sûr. Largement, peut-être un milliard d'armes, ça ne m'étonnerait pas. Non, quand même pas, tu exagères. Il y en a une par habitant en moyenne, c'est-à-dire 300 millions. Alors, évidemment, une moyenne n'est jamais représentative des cas particuliers. Donc, c'est un peu comme le changement climatique. Deux degrés, ça ne veut rien dire. Il y aura des endroits où il fera 10 degrés de plus et des endroits où il fera zéro. Là, de la même façon, ce n'est pas tout le monde qui a une arme. Il y a des gens qui ont 40 armes, il y a des gens qui en ont zéro. Mais en moyenne, c'est plus de 300 millions d'armes à feu, en circulation, source Wikipédia. Oui, Christophe, tu lèves le doigt, comme un gentil petit élève. Déclaré ou non déclaré ? Source Wikipédia, bon, j'en sais rien, je n'ai pas creusé. C'est un ordre de grandeur. C'est simplement pour poser le contexte que quand vous arrêtez un suspect d'une quelconque infraction, que ce soit aux États-Unis, il est potentiellement armé et potentiellement dangereux. Car dans un contexte, non pas de répression policière, mais simplement dans un contexte où il est encerclé par les forces de l'ordre, on ne sait jamais à quel moment il peut dégainer ou être pris par la panique. Donc partez bien du principe que toute interpellation aux États-Unis est marquée du saut de la suspicion. C'est-à-dire que vous devez partir du principe que le prévenu, même une vieille dame, peut avoir une arme, et pas forcément qu'une arme blanche, mais une arme à feu. Je me rappelle d'une location de voiture à Miami, où la femme au guichet, une noire d'ailleurs, nous avait dit « Ah au fait, vous êtes européens, donc je vous préviens, ici on ne klaxonne pas, parce qu'on ne sait jamais, l'autre peut avoir une arme. » Mais ayez-le en tête. Souvenez-vous toujours, les Américains ressemblent physiquement aux Européens, c'est pas comme les Chinois ou les Mongols, ils nous ressemblent physiquement, mais leur logiciel est-on ne peut plus éloigner. Et pas seulement par le protestantisme, mais également par les armes à feu, l'alimentation, l'urbanisme, la géographie, etc. C'est très très différent de nous. Deuxième élément factuel de mise en contexte, beaucoup de flics sont d'ex-voyus, parce qu'il ne faut pas avoir un casier vierge pour être flic aux États-Unis, alors qu'en France, si. Bon, alors, les pinailleurs vont dire qu'en France, il faut avoir un casier vierge dans certaines catégories d'infractions, certes, mais globalement, vous pouvez rejoindre les forces de police aux États-Unis avec le casier d'Eric Chauvin, c'est-à-dire l'assassin, enfin le policier, qui est à l'origine de la mort de George Floyd. Sur les 18 dernières années, il avait 19... Le rapport, c'est 18... Je ne sais plus si c'est 18 ans et 19 infractions, ou 19 ans et 18 infractions, et pour autant, il n'avait pas perdu son badge. Donc les flics ont souvent le même casier que les voyous qu'ils arrêtent, et ils en ont les mêmes réflexes. Encore une fois, je n'excuse pas, je pose des jalons, qui permettent à quelqu'un qui est un peu dépassionné d'avoir les arrière-plans pour mettre cet événement en perspective. Troisième différence, avec la police américaine, il est exigé de toi une coopération immédiate. Il n'y a pas, comme en Europe... C'est un peu comme en Russie, d'ailleurs. Il n'y a pas, comme en Europe, une tolérance au blabla. En Europe, en France, en Italie, ailleurs, quand tu es arrêté par la police... Bon, moi, je ne discute pas, je fournis ce qu'on me demande. Par exemple, quand je conduisais ma voiture à Paris, j'étais systématiquement arrêté. Mais quasiment tous les jours, systématiquement. J'ai une bagnole qui sort un peu de l'ordinaire, j'ai une tête de macaque. Donc, systématiquement, j'étais arrêté. Ça m'a fait chier, mais je n'ai jamais discuté. Je donnais mon truc. Donc, il est toléré en France. D'ailleurs, tu le vois quand les gens se font arrêter. Il négocie systématiquement. Il y a toujours une discussion. Mais c'est la première fois. Mais si, machin, vous avez mal vu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Un petit peu, c'est un peu l'équivalent de notre quart d'heure de tolérance. Quart d'heure de politesse. Tu les as invités à 20h, tu arrives à 20h15. Ça n'arrive pas à 20h01 ou pire, comme certains, à 8h-5. Là-bas, le blabla est interprété comme une insoumission à l'autorité et entraîne quasiment systématiquement une rétorsion physique. Que vous soyez blanc, latino, jaune ou noir, c'est pareil. Un exemple Twitter que j'ai retweeté ce matin. On voit une espèce de montagne blanc. Un homme blanc, un ours, manifestement non armé, mais qui discute les ordres de l'autorité. Pourtant, le flic est un noir. Il le tasse immédiatement. Immédiatement. Il faut l'avoir en tête, ça. Ce sont, encore une fois, les arrière-plans sans lesquels vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Et si vous ne comprenez pas et que vous ne réagissez qu'à l'émotion, vous allez, comme dit Stevie Wonder, « When you don't understand, then you suffer. » Pas tout à fait blanc, Stevie Wonder, d'ailleurs. Quatrième élément de mise en perspective, les communautés aux États-Unis sont circonscrites géographiquement à un niveau dont vous n'avez pas idée. George Floyd n'est pas né au Texas, mais il a grandi au Texas. Il a grandi à Houston dans les années 80-90. Il se trouve que je connais un petit peu la Houston des années 90 parce que j'ai fait mes échanges scolaires à Houston avec des gens, d'ailleurs, avec qui je suis encore en contact. Et plus de 20 ans plus tard, je leur parle encore. Ce sont des amis très, très chers. J'étais avec Karen au téléphone il y a quelques jours. Elle était directrice d'école et George Floyd était dans une école dont elle connaissait la directrice. Donc là, elle a même accédé à ses bulletins et vu ses bulletins scolaires, etc., etc. Pour être allée dans cette école à l'époque, les classes étaient ségrégées par couleurs. Et je te parle de gens qui sont ultra démocrates, tolérants et progressistes. Je ne te parle pas de républicains racialistes avec un passif esclavagiste. Je te parle d'une famille au Texas, de gens adorables qui ont le cœur sur la main, qui ont même élevé comme leur fils un latino pour éviter qu'il ne tourne mal, qui est devenu un copain à moi, d'ailleurs, qu'il ne regarde pas, mais enfin, il est aux U.S., il ne parle pas français, mais j'ai une pensée pour lui. Donc, si tu veux, plus bienveillant, plus progressiste, et plus démocrate et plus antiraciste qu'eux, il n'y a pas. Mais même elle, en tant que directrice d'école, elle n'aurait jamais osé déségréguer les classes. Il y avait une classe de latinos, une classe de noirs, une classe de blancs, etc. On ne traversait pas les quartiers noirs. C'est-à-dire qu'un trajet qui allait du point A au point B, il n'y avait pas les GPS à l'époque, c'est les années 90, même si c'était 10, 20, 30, 40% plus long, on passait de sorte à éviter les quartiers des gens des autres couleurs. C'est ça la réalité d'un pays communautariste et ségrégé. Si vous voulez éviter de voir des noirs, vous pouvez, à part peut-être au guichet de l'aéroport, mais géographiquement, on sait très bien où passer pour ne pas qu'il y ait de crossover entre les communautés. En France, il y a une ségrégation sociale, au sens où personne ne dort au même endroit, mais les villes rassemblent les communautés. Pas au même niveau, hein. Il y a celui qui livre le Uber Eats, et il y a celui qui mange le Uber Eats. Néanmoins, on se croise. Aux États-Unis, on ne se croise pas. Et c'est tellement ancré dans les mentalités que, du coup, au bout de quelques semaines là-bas, où vous vous imbibez du paysage ambiant, même moi, je me surprenais à remarquer les intrusions. C'est-à-dire que même moi, je me surprenais à remarquer les latinos dans un quartier noir, les noirs dans un quartier blanc, etc. Et il faut que vous l'ayez en tête. Si ça m'arrive à moi en quelques semaines, et en plus étant ado, imaginez quand vous avez grandi là-bas. Et au sein même de cette circonscription géographique, il y a d'autres circonscriptions géographiques qui sont celles des gangs. Il n'y a pas le quartier chicano homogène et monolithique. Il est découpé en sous-quartiers de telle rue à telle rue qui sont tenus par les gangs. Et on ne passe pas telle rue. On sait que si on passe telle rue, on peut prendre une balle. Et pareil pour les Afro-Américains. Cette logique a été résumée dans d'innombrables films de ce qu'on appelle les gangsta movies, des films de gangsters, dont les plus célèbres étant les deux qui étaient accessibles en Europe à l'époque en cassette VHS et qui passaient un peu sur canal. C'était Boys in the Hood et Menace to Society, dont le réalisateur, d'ailleurs, je crois, est décédé tragiquement l'année dernière. Et dans ces films avec lesquels toute une génération a grandi, donc je ne suis pas en train de révéler des secrets d'État puisqu'encore une fois, ce sont des films qui ont fait des millions de vues, la menace principale n'était pas tellement de mourir d'un flic que de mourir d'un autre noir ou de passer sa vie en prison. Ce que les personnages disent, ils ont tous peur de quoi ? Un, de se faire prendre une balle par quelqu'un qui habite la rue d'à côté ou deux, de passer leur vie en prison. Personne n'a peur de mourir d'un flic. Ça arrive vraiment en bas de la liste. Continuer à traîner dans les rues jusqu'à ce qu'on te tue. Pourquoi vous dites ça ? Tu dois penser à ta vie. Parce que être un black en Amérique, c'est pas facile. Tout ce que je peux te dire, c'est... Faut survivre. Énième et dernier élément de contexte, les afro-américains dans leur immense majorité font tout pour s'identifier à des semi-délinquants, même quand ils n'en sont pas, d'un point de vue casier, et même quand ils ont réussi. Il y a un slang, c'est-à-dire un parler d'afro-américains. Ils ont une grammaire, ils ont un accent, ils ont un rythme. Il y a un déhanchement d'afro-américains, donc mélange de démarches de basketteurs, hip-hop, etc. Il y a une mode d'afro-américains où il faut que le pantalon tombe sur les genoux comme en prison. Il faut porter une capuche. Il y a une façon de conduire d'afro-américains où on se laisse glisser dans son siège pour être plus bas. Il y a une culture automobile d'afro-américains avec des grosses roues, etc. Tout est fait pour finalement ressembler à cette culture de semi-délinquants. Maintenant, partie 2, George Floyd. Donc George Floyd, c'est qui ? C'est un mec qui a grandi à Houston dans le quartier de Third Ward, c'est-à-dire dans les quartiers les plus, aujourd'hui on dirait, pour être politiquement correct, on dirait populaire. En fait, c'est un trou, c'est un trois-rats. C'est un quartier infâme. À titre personnel, je pense que les... Donc là, c'est là que vous allez commencer à me détester si vous ne me connaissez pas encore. Moi, je pense que le sort des quartiers est grandement dû aux gens qui y habitent. Je pense que la dégradation que l'on constate dans certains quartiers habités par certaines communautés est à imputer en premier aux gens qui y habitent avant de l'imputer à soi-disant les services qui passent plus, etc. Si les bus ne passent plus et si les services sociaux viennent moins, c'est parce qu'on a rendu d'abord le quartier inhabitable. Et pourquoi on l'a rendu inhabitable ? Parce qu'on a squatté les cages d'escalier, parce qu'on l'a sali, parce qu'on l'a laissé, parce qu'on laisse les immeubles se dégrader. Moi, je suis désolé. Quand il y a un graffiti sur mon immeuble, je suis le premier à aller le nettoyer. Il y a des immeubles où le graffiti reste 10 ans parce que personne ne l'enlève. Donc comme personne ne l'enlève, les tagueurs reviennent une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième, puis après, c'est tout pourri. Voilà. Donc à un moment, je suis désolé, je n'impute pas à une cause extérieure la dégradation de certains quartiers. Elle est d'abord à imputer à ceux qui le négligent et qui y habitent. C'est une réflexion à part. Ensuite, George Floyd est un mec ultra balèze qui faisait 1m80 à 12 ans et près de 2m à l'âge adulte. Il a tenté plusieurs mini-carrières sportives en étant relativement apprécié de la plupart de ses coachs. Avant de les abandonner les unes après les autres, il s'est sur le terrain lié d'amitié avec Steven Jackson qui finira en NBA au Indiana Pacers. Donc contrairement à son meilleur pote qui a fini joueur NBA, lui, sa vie, ça a été une longue liste de condamnations qui n'empêchent pas sa petite amie de le qualifier d'ange envoyé sur Terre. Condamnations dont, bizarrement, aucun média français ne s'est fait la liste. Je vous mets au défi de la trouver sur un média français. Il faut aller sur le site du Daily Mail pour trouver la liste des condamnations de George Floyd. Les médias français n'ont communiqué que la liste des condamnations du policier Derek Chauvin qui est responsable de sa mort. Donc là, déjà, il y a un double mesure, double poids, double éthique qui est quand même choquant. À propos de Derek Chauvin, c'était quand même un gros connard. Ne pensez pas que je sois diamétralement ou que je sois comme ça monolithique ou que j'en ai après le pauvre George Floyd. Non, non, celui qui s'est montré coupable de ce genou mal placé était un vrai connard, encore une fois. Deux fois réprimandé par des blâmes officiels de la police. 18 fois dans des problèmes qui ont donné lieu à des enquêtes. Son ex-employeur, il a été videur de boîte de nuit comme George Floyd et probablement en même temps. Et son ex-employeur lui reprochait de cogner, notamment les Afro-Américains, de s'impliquer dans trop de bagarres et vraiment de faire usage de la force trop souvent, notamment, encore une fois, envers les Noirs. Donc il y avait tout un passif qui aurait dû faire que ce type n'aurait jamais dû être en position d'une matraque, d'une arme et n'aurait jamais dû patrouiller ces quartiers-là. Mais bon, ce sont les erreurs. Quand on est tragique comme moi, on sait que les erreurs de casting sont légions et sont en réalité partout. Ce qui est plus intéressant, encore une fois, c'est ce paradoxe. Les médias français ne communiquent que le casier lourd, certes, du coupable, alors qu'il faut aller sur les médias étrangers pour trouver que le casier de la victime est au moins aussi lourd. Et la réalité, c'est que les deux ont tort. Ce sont deux lascars, ce sont deux délinquants avérés dont l'un a fait un choix plus, entre guillemets, intelligent que l'autre qui est de rejoindre la police, pendant que l'autre a fait le choix d'échapper à la police. Et à un moment, leurs routes se sont croisées et malheureusement, celui qui a le badge sort plus souvent vivant que celui qui a pas le badge. Ça, c'est la réalité des faits. Mon hypothèse, maintenant, c'est une histoire sémantique. Ça tient sur souffrance et violence. On se croit insensibilisé à la violence parce qu'on y est régulièrement exposé. La fameuse théorie de l'exposition chère à mon codire, Léo. Mais c'est un contresens. Ce à quoi on est exposé, dans les films et dans les jeux vidéo, notamment, c'est une violence sans souffrance. C'est une violence spectaculaire. Le sang jaillit, les corps rebondissent, les explosions font... Mais on survit ou on meurt. On ne souffre pas dans les films et dans les jeux. Une balle, tu tombes. Il n'y a pas de souffrance. Là, il s'est agi de souffrance sans violence spectaculaire. Et c'est ça qui est insupportable. C'est la logique de l'abattoir et de la peine de mort. On accepte d'ôter la vie à des organismes vivants dans la mesure où on n'insiste pas à leur lente agonie. C'est l'agonie, en fait, qui est synonyme d'injustice. Au fond de nous, notre bon sens, notre charité chrétienne nous dit que personne ne devrait agoniser. C'est l'agonie qui nous fait toucher les fils et quand les fils se touchent, toute personne qui, derrière, vient simplement apporter des éléments de contexte ou un peu de raison devient criminelle. Quand on a vu l'agonie, eh ben, on a besoin de brûler. C'est le brasier, c'est la catharsis. La preuve de ma thèse qui est que, encore une fois, on se croit immunisé à la violence parce qu'on a vu de la violence spectaculaire mais en fait, on ne voit pas la souffrance et que quand on voit de la souffrance, même sans violence et qu'on voit l'agonie, on a les fils qui se touchent, c'est que le continent qui, lui, pour le coup, connaît la vraie souffrance, c'est-à-dire la faim, la maladie, l'exode, l'insalubrité, etc. Pas la violence d'Hollywood grandiose et orchestrée. Le vrai continent qui connaît la souffrance au quotidien, c'est le seul qui n'a quasiment pas manifesté pour George Floyd. Et comment il s'appelle ? Il s'appelle l'Afrique. Voilà, j'avais promis de faire court. À mon échelle, c'est court. N'hésitez pas à partager cette réaction à l'affaire George Floyd à vos amis qu'elle pourrait intéresser. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible. C'est-à-dire que